Ça faisait quelque temps qu'Elon Musk disait « Oui, je veux changer Twitter, Twitter c'est de la merde. » Il était beaucoup dans ce délire de dire « Il n'y a pas assez de liberté d'expression sur Twitter, sur machin et tout. » Bon, alors moi je trouve qu'il dit dinguerie sur dinguerie tranquille, donc je ne vois pas trop de quoi il se plaint, je ne comprends pas trop l'argument, mais bon, soit. Et donc, il faisait ses critiques sur Twitter depuis quelques mois et ça y est, ça a été rendu officiel il n'y a pas longtemps. Il a racheté, je crois, 9% de la société. Donc, bel actionnaire Elon Musk, bel actionnaire de Twitter et surtout, non seulement ça, mais il a été rajouté au board. Et en gros, dans ce genre de société, le board, c'est eux qui prennent des décisions sur l'avenir de la société et du produit. Elon Musk a été ajouté au board, ce qui veut dire qu'il va avoir de l'influence dans les mois à venir sur la direction que prend le produit, sur les fonctionnalités qui sont ou non rajoutées, sur les changements de stratégie de la société, etc. Voilà, et en gros, sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais point pour la faire très vite et puis après on peut discuter. Moi, en gros, je suis quelqu'un qui est très mitigé sur Elon Musk. C'est quelqu'un qui annonce énormément de choses et qui en sort peu. C'est quelqu'un qui est un peu bullshitologue sur les bords. Tu vois, le Tesla bot qu'il avait annoncé, si tu analyses la situation deux secondes, tu vois très bien qu'il ne sortira jamais. Ça fait depuis 2015 qu'il nous dit que sa voiture sera capable de conduite full autonome. Bon, on attend toujours et tous les ans, il est là genre, « L'année prochaine ! » Tu vois, bon, voilà. Donc, il est un peu fatigant avec ça. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas beaucoup au bonhomme personnellement. Je suis assez mitigé. Et en même temps, c'est un gros utilisateur du site qui est maintenant au board. Donc, c'est dans un sens une bonne chose. Et pour terminer, il y a aussi un troisième paramètre à prendre en compte, c'est que Twitter a déjà changé de PDG il n'y a pas longtemps. Ce n'est plus de Jacques Dorsey qui est PDG de Twitter. C'est un nouveau type dont je n'ai plus le nom, qui était ingénieur chez Twitter, qui est devenu PDG. Et on ne sait pas trop ce que ce type a comme stratégie, qui est sans doute très bien. Je n'ai aucun biais négatif contre ce mec. Juste, je ne connais pas très bien le mec, ni sa stratégie. Donc, en tout cas, ça fait beaucoup de bouleversement chez Twitter. Nouveau PDG, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, Elon Musk qui rentre au board et qui a 9% de la boîte. La suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Du coup, je n'ai pas entassé. Je peux juste ajouter sur la news un peu, juste sur le storytelling. Il ne faut pas oublier que le 25 mars, Elon Musk, je le disple, je ne sais pas si vous voyez sur le lien Ninja. Ah, on a essayé. Donc, le 25 mars, il avait fait un tweet. Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adhere to this principle ? Est-ce que vous pensez que Twitter promeut entre guillemets la liberté d'expression ? 70% des gens ont répondu non. 29% ont répondu yes. Et le truc rigolo aussi, c'est qu'il avait fait un tweet. Do you want an edit button ? Là, hier. 73% ont mis yes. Enfin, il a mis yes. Il est rigolo. Et 20% ont mis on. Je ne sais pas s'il s'est fait exprès ou s'il était juste bourré. Non, justement, c'est la blague. Il fait exprès de faire des fautes pour dire il aurait fallu un edit button. Ah ouais, je suis vraiment bébé en fait. Anis vient de comprendre la blague, messieurs, dames. Alerte ! Alerte ! Anis vient de comprendre la blague. Restez calme. Restez calme. Waouh, waouh, waouh. Du coup, il y a déjà des personnes qui lui demandent de réinstaurer le bouton, le compte de Donald Trump. Et il faut savoir que Twitter a confirmé, du coup, à la suite d'Elon Musk, à la suite du tweet d'Elon Musk et sur la demande d'Elon Musk, de commencer à travailler sur un edit button. Voilà. Ouais, Twitter, ils ont validé le fait qu'ils bossaient dessus. Et si j'ai bien compris, ils ont tout simplement tweeté le 1er avril, si je me souviens bien, sur le compte de Twitter, comme quoi ils travaillaient sur l'edit button comme si c'était un 1er avril. Puis ils ont cité leur tweet aujourd'hui, donc 5 jours après, je crois, 6 jours après, en disant non, mais c'était pas une blague. Donc c'est un coup de com' un petit peu rigolo. D'ailleurs, oui, ils ont annoncé aussi que ce sera disponible dans l'abonnement payant Twitter Blue. Voilà. Et ça a annoncé le débat. Moi, je me suis fait taguer par des personnes sur Twitter qui disaient Hardis, Diffen, c'est quoi votre avis là-dessus ? Est-ce qu'on a vraiment l'édition ou pas ? Etc. Donc on peut discuter de ça. Moi, l'édition ne me pose pas de problème à partir du moment où on a accès à un historique des édits. Alors, oui. Et moi, je vais pouvoir du coup rebondir sur ça ergonomiquement. Ça crée quand même un micmac de si tu retweets un tweet, même s'il y a un bouton si historique, les gens vont faire OMG, regardez ce qu'il a dit. Et ça va quand même 95% faire du bruit pour rien. Ouais. Et les gens vont jamais vérifier en fait ça, le problème. C'est vrai. Ouais, mais je pense que l'édit button, il est là surtout pour l'orthographe, non ? Bah oui et non, parce que sous prétexte de l'orthographe, tu peux faire passer toutes sortes de modifs, tu vois. Après, non mais il y a une solution à ça, informatique. Tu peux faire un diff, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux regarder si la personne édite le tweet, elle a le droit d'éditer tant que le message est genre à au moins 10% similaire à ce qui a été écrit de base, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui permet de corriger les produits pour une culture. Il y avait des gens qui proposaient d'éditer, tu sais, comme Word en fait, où tu as des fautes d'orthographe, de mettre, on vous autorise un peu difficile parce qu'il y a potentiellement une faute d'orthographe, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que je pense pas que ce soit un bouton édit global, tu vois, ce serait trop dangereux, en vrai. Entre le mot pur et pute, il n'y a qu'un mot, tu vois, donc tu fais un diff, enfin, c'est problématique quand même. S'il y a genre un million de retweets qui dit je suis pur et en fait, c'est je suis pute, l'exemple est au hasard, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que si tu dis, miam, j'ai bu une belle bouteille d'eau pute, par exemple, c'est vrai que ça ne veut pas dire la même chose, quoi. Non, mais tu vois, l'idée en tout cas, c'est que dans tous les cas, il y aura toujours un cas problématique et si quelqu'un... Les amis, vous réfléchissez, vous réfléchissez. En fait, je pense qu'il faut faire attention à cette manière de réfléchir. Quand tu fais de nouvelles features, bien sûr que tu vas toujours avoir des cas exceptionnels, tu vois, mais... je suis d'accord, il ne faut pas s'enfermer dans les cas exceptionnels, c'est vrai. Bah, bizarrement, je trouve que moi, je suis contre le bouton édit, en vrai, parce que... c'est marrant. Ouais, franchement, je pense que ça va juste créer beaucoup de... Mais Hardisk, c'est un designer, ah bah tiens, il est contre tous les boutons. Non, mais ça va créer beaucoup de confusion, déjà que Twitter, dans son système de retweet, de screen un tweet, d'en faire un article et tout, crée beaucoup, beaucoup de drames, de choses négatives et tout ça. Imagine, si tu retweets quelque chose, quelqu'un l'édite, même si le truc, Ziz Message a été modifié, quelqu'un a dit dans mon chat, modifié comme sur Discord, même, c'est pas ce que tu vois en temps 1, les gens sur Twitter, ils sont dumb, tu vois, c'est des bûches, ils lisent, ils font, oh regarde ce qu'il a dit, puis ça part en couille, tu vois. Donc tu supprimes ou tu mets une réponse, j'ai oublié un S et c'est tout quoi, je vois pas pourquoi ça pose problème aujourd'hui. Je comprends ce que tu dis, il y a quelqu'un dans mon chat qui demande quel est le poids possible de Musk dans le board, il n'est pas actionnaire majoritaire mais seulement entre guillemets à 9,2%. Alors pour te répondre, il faudrait voir en France ce qu'on appelle le pacte des actionnaires qui en gros stipule toutes les règles dans une entreprise française de qui peut faire quoi avec quelqu'un. Il est actionnaire majoritaire, il est actionnaire majoritaire. Alors ben voilà, c'est la question, là on est aux Etats-Unis donc les règles ne sont pas les mêmes. Là j'ai le Twitter in company. Alors là t'as juste un truc énorme qui dit accepter les cookies, attends vas-y. Non, non, c'était Vanguard Group qui avait 8,39% qui étaient actionnaires majoritaires et maintenant... Mais du coup, les autres pourcentages sont où ? Ils sont en fonds privé ? Ils sont où ? Ouais, en fonds privé, ouais. Donc en gros, c'est devenu le plus gros actionnaire externe de Twitter ? Individuel, ouais. Tout à fait. Il faut savoir aussi un fact intéressant, c'est qu'Elon Musk en rachetant Twitter a déjà remboursé sa mise. Sérieux ? Non. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si, parce que ça a pris 27%. Du coup, en fait, du coup, il a payé 2,6 milliards les 73 000 chars de Twitter et il est déjà à 3,84 milliards. Ok, c'est un augmenté de ouf. Quel génie. Ça a augmenté de 27%, ouais. Bien joué. Là, vous voyez le Twitter stock à la suite. Alors du coup, si le stock a réagi comme ça, c'est que... Les gens aiment bien. Non mais voilà, c'est que les gens sont positifs à cette news. On connaît les fameuses les amis, on connaît les fameuses le pump and the musk. Ça va finir par redescendre, tu vois, je pense. Après, Twitter, ils étaient vraiment sur une bonne trend le dernier mois, là. Bon, il y a tous les big tech qui ont coulé. Sniff, sniff, même moi, je me suis pris un truc dans les dents et c'est pas grave. Mais sinon, ils étaient sur une bonne trend. Ils commençaient à remonter un peu comme toutes les big tech et là, à voir comment ça va réagir sur un mois. C'est quoi ? Il va falloir déménager, du coup. Twitter, remonte ! Pour mon avis, moi, sur Elon Musk chez Twitter, je suis assez partagé. Je trouve que ça va être cool dans le sens où il va se passer des choses, peut-être même des gros faits, des trucs, what the fuck, donc ça va faire de l'actu. Par contre, pour Twitter en lui-même, comme c'est un peu un gros bébé cadom dans ses décisions et tout, je pense que ça va être plutôt négatif. Après, ça peut être un coup de poker qui tout double, tu vois. Mais voilà. En fait, je vais te dire, je pense que s'il a du poids au board, il va faire des dingues. Oui, ça va être marrant. Genre, day one, il va faire, il faut débanne Donald Trump, tu vois, c'est sûr. Ah, putain ! Ça, ça va être n'importe quoi. Mais c'est sûr, il va décider... Mais outre ça... On peut parler de la personnalité d'Elon Musk, deux secondes, s'il vous plaît. Le mec, il a Starlink, il a Tesla, etc. À quel moment le mec, il se dit, tiens, mes journées ne sont pas assez remplies, je vais aller au bord des Twitter, tu vois. Il s'ennuie, c'est normal. Vous savez que j'ai une théorie là-dessus, je pense que toutes ces journées ne sont vraiment pas assez remplies. Je pense sincèrement que c'est le genre de mec, tu sais, il a des directeurs généraux pour toutes les différentes boîtes, il prend des décisions un peu méta, tu vois, par-dessus la manche, mais en fait, je ne suis pas persuadé que... Je ne vais pas dire qu'il se branle, tu vois, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit si occupé que ça. C'est ça, les milliardaires, après, ça se passe. Alors, il y a quelqu'un dans mon chat qui dit un truc intéressant, dans le document officiel envoyé aux autorités américaines à vérifier, mais la personne, normalement, donne des bonnes infos. On remarque tout de même qu'Elon Musk, en tant que membre du CA, a interdiction de posséder plus de 14,9% d'entreprises. Ça veut dire, à mon avis, dans le pacte d'associés, ils lui ont dit « Ok, tu peux acheter, tu peux venir au board et tout. » Nos frères, genre... Stop ! Moro, moro ! Wow ! Non, mais je pense que ça va nous donner des bonnes actus autour de Twitter, mais je ne suis pas sûr que ça maintienne la plateforme en bonne santé, quoi. Il y aura des updates farfelues, ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça va être farfelu. Et à mon avis, c'est la meilleure conclusion. Sous-titrage ST' 501